Chers amis, aujourd'hui on va parler d'un outil dont les réteurs romains et grecs se savaient déjà à leur époque. Cet outil peut paraître paradoxal et pourtant il est vraiment essentiel pour tous tes discours et c'est le... Silence. Lorsqu'on prononce un discours, on a tendance à se concentrer sur ce qu'on a à dire. Mais à côté de ce que l'on a à dire, il y a un élément qui est souvent négligé, alors qu'il peut donner de la puissance à ton propos, le silence. Je suis Jean-Corentin Poisson, coach, enseignant et formateur en art oratoire et rhétorique, et aujourd'hui, je te présente 5 façons d'utiliser le silence dans tes discours. Mais avant ça, générique. Chers amis orateurs, bonjour. Le silence peut paraître effrayant lorsqu'on prononce un discours devant un public. Pendant qu'on parle, on peut se cacher derrière ses mots, derrière son propos. Mais face au silence, on est seul devant le public et face à son regard. Pourtant, tu dois impérativement te saisir de cette arme. Pour comprendre l'importance du silence, imagine un restaurant gastronomique. Pour te laisser le temps de savourer chaque plat, ils ne sont pas servis tous en même temps ou à la chaîne. On prend le temps de les déguster, de les apprécier à leur juste valeur en les espaçant. C'est la même chose en rhétorique. Les mots que tu sers à ton auditoire sont les plats de ce restaurant. Laisse à ton public le temps de goûter à la saveur de tes mots en les espaçant par des silences. Comme tout espace, l'espace sonore ne doit pas être tout le temps rempli si on veut pouvoir en profiter. Je vais donc te présenter 5 manières pour utiliser le silence à bon escient. Et en fin de vidéo, tu auras également droit à une technique infaillible pour bien l'utiliser. C'est parti ! On a dit en silence ! C'est parti ! Chut ! Ce petit silence, avant de prendre la parole, quand les grands orateurs se taisent. Avec ces mots, l'avocat Jean-Denis Bredin résume bien l'importance du silence avant le discours. Le silence du discours, c'est ce qui permet à l'auditoire et à l'orateur de se préparer à rentrer dans la parole. Ce silence va avoir 3 utilités. La première, c'est de rendre l'auditoire prêt à écouter. La deuxième, c'est de créer une attente. Et la troisième, c'est de te préparer. Quand on te dit que tu as la parole, ne commence pas directement à parler. Prends le temps de t'installer sur le podium, regarde l'auditoire et commence par attendre son silence. Mais crée ce lien avec lui par le regard qui va en lui-même imposer le silence. Puis quand l'auditoire est prêt, ne t'oblige pas à commencer directement. C'est le moment où tu te concentres sur toi, où tu te plonges d'abord dans ton silence intérieur. Ce moment est très important puisqu'il te permet d'abord de te concentrer sur le début de ton discours, de te détendre et de préparer la suite. Profite de cet instant de silence pour fermer les yeux, te centrer sur toi-même et te préparer à la suite. Tu pourras ainsi travailler ton souffle, prendre une grande inspiration, vérifier ton engrage, pensée ta gestuelle et te lancer avec confiance dans le début de ton discours. Lorsque tu prononces un discours, ton but est de créer une connexion avec ton auditoire. Tu n'es pas là pour parler seul face à un auditoire passif, mais pour rendre l'auditoire acteur de ton discours. Et pour rendre l'auditoire acteur, tu dois le laisser réagir. Ainsi, si dans ton discours tu cherches à faire rire ou à faire sourire, laisse le temps à ton auditoire de réagir. Idem si tu cherches à le faire applaudir, à le faire huer, à poser une question où potentiellement les membres du public vont devoir lever la main. Car si tu attends une réaction de ton auditoire mais que tu ne laisses pas de temps pour la réaction, tu n'auras pas cette réaction et tu vas donc créer une frustration. D'abord une frustration pour toi-même car tu attendais une réaction qui n'est pas arrivée et ensuite une frustration chez ton auditoire qui a peut-être voulu réagir mais n'en a pas eu le temps. Ainsi, par ce simple manque de silence, tu vas être la raison seule de cette frustration. Bien sûr, si tu attends une réaction et que cette réaction n'arrive pas, ne te force pas à rester en silence. Repare directement dans ton discours. Ce silence pour laisser l'auditoire réagir est un silence qui est utilisé beaucoup en meeting politique. Il y a par exemple une utilisation de ce silence parfaite qui est faite par le général de Gaulle en 1958 à Alger. Je vous ai compris ! Chaque phrase est entrecoupée d'un très long silence qui permet à l'auditoire de l'applaudir, de réagir et donc de montrer une adhésion à sa parole. Donc si tu veux souligner l'adhésion de ton auditoire, laisse-le réagir. Le silence va te permettre de mettre en lumière un élément de ton discours en l'isolant du reste. Ce temps de silence qui va précéder ou qui va suivre, ou les deux, une partie de ton discours, va isoler cette phrase et donc la mettre sur un piédestal par rapport au reste du discours. Bien sûr, cette technique peut s'appliquer sur un mot, sur une phrase ou sur toute une partie du discours. C'est par exemple la technique qui est utilisée dans les cérémonies de récompense telles que les Césars ou les Oscars. Ce silence qui marque ton discours va créer une attente, une tension auprès de ton auditoire, car il perçoit une information, mais ne l'a pas complètement. Et cet effet d'attente d'une information complète est une chose qui fonctionne très bien auprès du cerveau, car il attire son attention. Donc n'hésite pas à utiliser ce silence pour mettre en valeur les mots les plus importants de ta prise de parole. En 2007, Jacques Chirac présente son dernier discours en tant que président de la République. Cette France que j'aime autant que je vous aime. Cette France riche de sa jeunesse, forte de son histoire, de sa diversité, assoiffée de justice et d'envie d'agir. Comme tu le vois, à la fin de ce discours, il adresse un message très solennel à tous les Français. C'est son dernier discours, sa dernière prise de parole en tant que président de la République, un poste qu'il a occupé pendant 12 ans. Il veut donc donner du poids à cette prise de parole, et surtout à cette conclusion. Et c'est la raison pour laquelle il utilise ce silence qui lui permet de ralentir le rythme. Ces phrases, entrecoupées de silence, permettent d'isoler quasiment tous les mots de ce discours, et donc de leur donner un poids plus important. De plus, le fait de ralentir le rythme, le débit de ta prise de parole, va aussi te permettre de mieux penser à la suite de ton discours. Cette technique va donc te permettre d'anticiper la suite du discours, et donc d'avoir une parole plus authentique, plus naturelle, sans avoir à lire un texte. Donc encore une fois, deux intérêts à ce ralentissement du débit par le silence. Le premier, donner une solennité à tes paroles, et le deuxième, te permettre de parler avec plus d'assurance pendant tout ton discours. Le silence dans le discours peut aussi permettre, tout simplement, de marquer la structure de ta prise de parole. Entre deux parties, le fait de faire un silence, va permettre de souligner le passage d'une étape à une autre à ton auditoire. Ainsi, tu vas marquer la structure de ta prise de parole, et donc en clarifier l'ordre. Cette technique va t'éviter d'avoir à faire du métadiscours, c'est-à-dire d'annoncer que tu rentres dans une nouvelle partie. Le simple silence suffira à rappeler l'attention de ton auditoire, mais aussi de lui montrer que tu changes d'étape. Il pourra donc plus facilement identifier le nombre de messages, le nombre des arguments, et ainsi mieux les retenir. Donc tout bénef pour arriver à ton but. On arrive à la fin de cette vidéo, et je t'avais promis une technique infaillible pour bien utiliser le silence dans tes discours. Comme je te le disais au début, le silence pendant un discours peut paraître très difficile. On a un sentiment de solitude très fort, et on sent le regard de l'auditoire qui pèse sur nous. En raison de ça, le silence que tu vas utiliser va te paraître beaucoup plus long qu'il ne l'est en réalité. Il faut donc t'assurer de bien tenir tes silences. Pour ça, mon premier conseil va déjà être, avant de prononcer ton discours, d'identifier les moments où tu veux faire appel à ce silence. Le moment où les silences vont vraiment servir ton discours, et où ils vont mettre en puissance ton propos. Une fois que tu les as identifiés, essaye de compter le nombre de secondes pendant lesquelles tu veux tenir ce silence. Je te conseille généralement un silence entre 3 et 5 secondes. Au-delà, ça va paraître très long, et en dessous, le public ne va pas le remarquer. Mais rien ne t'interdire de faire plus longtemps, c'est d'ailleurs ce qu'a fait le général de Gaulle dans ce discours à Alger, où il tenait précisément 8 secondes entre chaque phrase. Une fois que tu as identifié ces moments de silence, que tu sais combien de temps tu veux les tenir, pendant ton discours, il va falloir que tu les comptes. Compte les secondes de silence dans ta tête, mais ne les compte pas n'importe comment. Ça peut paraître idiot, mais il faut compter des vraies secondes en comptant dans ta tête, 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Encore une fois, je sais que ça peut paraître idiot, mais si tu ne fais pas comme ça, tes silences vont être beaucoup plus courts, car tes secondes seront plus courtes pendant un silence. Le temps va passer beaucoup plus vite pour toi que ce qu'il n'est en réalité. Donc encore une fois, compte tes silences. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, moi je vais retourner à mon silence. Mais avant ça, je te rappelle les 3 clés pour développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations chers amis, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada